... Des associations internationales de protection des droits des animaux interpellent le Premier ministre mauricien. Objectif, libérer les singes enfermés dans des cas. Intervention musclée de la police à Cuerpipillère, un marchand ambulant qui résistait s'est fait embarquer. Arrivé du premier Airbus A350-900 à Maurice, baptisé le Morne Brabant, il a été accueilli en grande pompe à plaisance. Nous avons atteint une situation limite, déclaration du Premier ministre espagnol sur la Catalogne. Bonsoir, une pétition est en circulation pour demander que les lois soient amendées à Maurice. Objectif, protéger les singes maintenus en captivité chez de nombreux mauriciens. Elle est adressée au Premier ministre et est soutenue par des associations de vétérinaires américains et anglais et d'autres associations internationales de défense des droits des animaux. Cette pétition a recueilli plus de 55 000 signatures jusqu'ici. Des vidéos ont été postées par ces organisations pour montrer les conditions dans lesquelles vivent ces singes. Intervention musclée de la police de Curpip dans les parages de la gare Yann Palak, un homme soupçonné de vendre des produits sans autorisation, a été interpellé. Ce marchand ambulant ne serait pas à sa première interpellation, mais la manière musclée adoptée par la police pour le faire évacuer les lieux a été décrié par certains témoins de la scène qui affirme même que le marchand en question aurait été malmené physiquement un peu plus loin et à l'abri des regards, ce que démentent les casernes centrales. ... ... ... ... ... C'est parti ! avec effraction dans plusieurs bungalows et hôtels du nord de l'île. Plusieurs objets volés ont été retrouvés lors d'une fouille à leur domicile à Carocalyptis parmi une montre dont la valeur est estimée à plus de 100 000 roupies. Le premier Airbus A350-900 d'Air Mauritius s'est baptisé le Monte Brabant a foulé le sol mauricien cet après-midi. Il a auparavant survolé différents endroits de l'île à basse altitude pour annoncer son arrivée. Le premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que des cadres de la compagnie nationale étaient à l'aéroport de plaisance pour accueillir le nouveau long courrier. Cinquième jour de grève de la fin au jardin de la compagnie. La réunion avec les officiers du ministère du Travail n'a pas été concluante. Atma Shanto et Jack Bislal font partie du comité de soutien aux femmes cleaners. 632 travailleuses sont concernées, 299 ont déjà trouvé une solution et 333 sont toujours dans l'attente. Ces femmes cleaners demandent que leur salaire passe de 1500 à quelque 8000 roupies et qu'elles soient employées par le gouvernement. Il y a 299 employés qui pénétroient la WC et il y a 333 employés qui pénétroient la cause. Il y a 299 employés qui, dans le cas, est réglé. Dans la 299 là, un problème est fini, réglé depuis avant, et pour finir, et pour un temps frais pour régler ça, 299 vont vous penser que cette situation est beaucoup améliorée. La 299 est finie réglée, mais il n'a aucune raison pour garder 333 sur un autre régime. Il n'a aucune raison. Le fonds gouvernement PCI, pour ceux-là, ça 299 est là, il a été casse dans le fonds gouvernement pour régulariser sa 333. Et les 333-là, de plus tard, il a une même attitude que l'apport du gouvernement, même condition qu'il s'adégeant car l'aïdité. Rester sans manger pendant plusieurs jours a certainement des séquelles sur l'état de santé d'un gréviste. Nous avons interrogé un médecin à ce sujet. Cinq jours depuis que ces femmes clignent ne boivent que de l'eau, leur état de santé commence à se détériorer. Manque de vigueur, maux de tête et vomissements, les symptômes deviennent de plus en plus persistants. L'une des grévistes, Pavio Laboumon, a dû mettre un thème à sa grève de la faim. Le médecin généraliste Ishak Djawaye explique que si un gréviste connaît déjà des complications de santé, se priver de nourriture dans le cadre d'une grève peut s'avérer catastrophique. Salim Mouti a déjà participé à trois grèves de la faim dans le passé. Il affirme qu'une bonne préparation psychologique est primordiale pour cet acteur de revendication. Il ajoute que pour des raisons de santé, il ne pourra plus participer à aucune grève de la faim dans le futur. À quelques semaines du Nomination Day dans le cadre de l'élection partielle dans la circonscription numéro 18, Belrose, Quatre-Bornes, l'avoué Kaviraj Bukhori, se désiste. Dans un communiqué, il explique qu'il se retire de la course pour des raisons strictement personnelles. Le 18 août dernier, il avait annoncé sa candidature, affirmant que son cheval de bataille serait la lutte contre le métro express. Steve Magdalene et Jean-Yves Dansant, élus respectivement président et vice-président du conseil de district de Rivière-Noire, cet après-midi, des élections qui interviennent après que la Cour suprême a rejeté la demande de Véronique Legovine et Marie Doriscal. Les employés de Mauritius Télécom bénéficieront d'une augmentation salariale de 10% avec effet rétroactif à compter de juillet 2016, annonce de Sherry Singh, CEO de la compagnie de télécommunications. Cette augmentation a été possible après 16 mois de négociations entre les syndicats et la direction. La principale mesure, c'est premièrement une augmentation de 10%, mais en soi, que ce soit 10% ou un autre pourcentage, ce qui est important, c'est qu'il y a une base quand même assez rigoureuse, assez factuelle, qui fait que l'on arrive au 10%. Deuxièmement, nous rétablir des affaires qui historiquement ont été très chères à l'emploi et à l'émotion de télécom. Par exemple, les congés, qui étaient devenus à 26 depuis 7-8 ans, j'étais en 26 congés au lieu de 37 au départ, allant rétablir les congés. Plus important, peut-être, ce ne sont pas uniquement les mesures, mais l'esprit derrière les mesures qui ont été prises. C'est-à-dire que les syndicats ont compris le contexte de mon chiste télécom aujourd'hui, commercialement, financièrement. Et nous, au niveau du management, on a compris ce qui était vraiment important pour les staffs. On se retrouve après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Keep your engine younger, for longer. Madame Sheila, vous êtes en train de faire beaucoup de shopping aujourd'hui. Eh oui, si toutes les familles peuvent faire un Smart Choice, ils ne peuvent pas être plus beaucoup pour leurs ans. À cause de la même chose que moi, nous tous les temps réfléchissons bien avant de faire un choix. À cause de la même chose que vous avez servi Formlaine. Exactement. Formlaine a tous les membres de un bon délai. Les faules bien, les parfaits boules-boules et les plus crémeux. Vous avez plus beaucoup de tas de délai avec Formlaine. Formlaine. Madame Sheila, elle a raison. Formlaine ? The Smart Choice. A la veille d'un conseil des ministres qui devrait lancer la suspension de l'autonomie de la Catalogne, le chef du gouvernement espagnol a dénoncé une fois de plus l'attitude des séparatistes. Mariano Rajoy justifie les prochaines mesures pour suspendre l'autonomie de la région. Nous avons atteint une situation limite en Catalogne, a-t-il déclaré. C'est la dernière théorie du complot qui agite les réseaux sociaux. De nombreux internautes américains affirment sur Twitter que Mélania Trump a recours à des sosies pour la remplacer. Lors de certains déplacements officiels de son mari, tout est parti d'un tweet posté par Joey Vargas, un YouTuber américain. Dans une vidéo, il explique la supercherie. « Ce n'est pas Mélania, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je me demande désormais sur quoi d'autres ils nous mentent. En quelques heures, son message est retweeté plus de 50 000 fois. » Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Et n'oubliez pas, l'actualité s'étend continue sur le www.lefimédias.info. Sous-titrage Société Radio-Canada